Et salut tout le monde, c'est Sandy301000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Nous reprenons doucement les analyses de tuyaux avec cette fois-ci la saison de Mario contre Peach, ce fameux rallye en équipe opposant et bien tout simplement les deux tourtereaux principaux de l'univers Nintendo, à savoir du coup Mario et Peach, vous l'aurez compris. On va analyser les tuyaux de cette saison et vous allez voir, il y a plutôt du lourd, du côté de Mario comme du côté Peach. Allez c'est parti ! Commençons cette analyse par le premier tuyau de la saison avec tout simplement les deux personnages en version Happy, Peach Happy qui est toute nouvelle et on a aussi Mario Happy bien évidemment qui est lui aussi dans le tuyau. Le premier tuyau de cette saison est un tuyau quand même très intéressant avec neuf ultra rares à l'intérieur, on a six ultra rares en lumière et enfin trois autres ultra rares en or lumière. Le tuyau a beau être alléchant avec ses neuf ultra rares, il n'a pourtant pas beaucoup d'objets particulièrement forts à l'intérieur. Les seuls objets qui sortent un petit peu du lot avec ce tuyau c'est tout simplement le nouveau personnage, donc du coup la petite Peach en version Happy avec la toussette, vous le savez très bien, la toussette c'est formidable, voilà, nouveau slogan de la chaîne, mais après le reste est vraiment pas top. Il y a aussi le masque Ship Ship qui se défend bien avec les Bloops Plus, mais le reste c'est pas top. On a un nouveau deltaplane, l'origami grue printanière qui est nouveau, donc on sait pas ce que ça donnera dans le futur, mais considérez que, et bien tout simplement les autres éléments sont pas terribles. Il vaut mieux économiser et garder ses rubis pour les prochains tuyaux de la saison, parce que, croyez-moi, sur parole, il y a du lourd. On est parti pour les deux tuyaux spéciaux. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit deux tuyaux spéciaux. En effet, cette saison nous propose des tuyaux spéciaux extrêmement intéressants. Les développeurs nous gâtent en ce moment avec les tuyaux spéciaux. On avait déjà eu un très 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 bon tuyau spécial la saison dernière, et là, du coup, on a deux tuyaux spéciaux incroyables. Analysons tout d'abord le premier tuyau avec, du coup, ce tuyau spécial sur Mario. On a plein de costumes de Mario qui sont présents ici, dans ce tuyau spécial. Alors, je sais pas combien de fois j'aurais dit tuyau spécial, mais veuillez vraiment m'excuser. Donc, pour l'analyse de ce tuyau, et bien on peut noter quand même de très bons personnages à l'intérieur. Alors, bien évidemment, c'est un tuyau particulier, des tuyaux spéciaux, il n'y a rien qui est en lumière. Donc, vous pouvez potentiellement récupérer quatre fois le même personnage. Et oui, parce que ce sont des tuyaux avec quatre ultra rares à l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien choper quatre fois le Mario Smoking, ou quatre fois, par exemple, le Mario Pilote de course. Donc, on va analyser les personnages. Alors, comme vous le savez, je n'arrête pas de le rabâcher, mais on a un personnage boîte à pièces. Le Mario Smoking. Ce n'est pas le personnage le plus intéressant au niveau des boîtes à pièces, je dois bien vous l'avouer. En revanche, on a le droit à deux personnages qui sont incroyables. Le Mario Halloween et le Mario Chef, qui sont extrêmement forts avec tous deux la toussette. La toussette, vous le savez, c'est formidable. Et après, on a une petite baisse de régime avec le Mario Pilote de course et le Mario Classique, qui ont tous deux, et bien tout simplement, les triples champignons. Dans l'ensemble, le tuyau Mario se vaut, clairement, il y a de très bonnes unités à l'intérieur. Par contre, je dois bien vous l'avouer, j'ai un petit faible sur le tuyau de la team Peach, avec, bien évidemment, vous l'aurez compris, des costumes alternatifs de Peach. Donc, c'est parti pour l'analyse de ce deuxième tuyau spécial sur la team Peach. Et que dire, que dire, que de bonnes unités entre, et bien tout simplement, la Peach vacancière, la Peach exploratrice, qui n'a pas forcément un très bon objet, mais elle est très, très, très bien classée dans la tier liste, elle a beaucoup de courses. Après, on a, bien évidemment, la Peach hivernale, et enfin, la Peach mariée, qui est incroyable. Le seul défaut dans ce tuyau, pour moi, c'est la Peach Halloween. Mais bon, on comprend bien qu'elle soit là, vu qu'ils nous mettent Mario Halloween dans le tuyau de la team Mario, donc c'était logique qu'on ait Peach Halloween dans le tuyau de la team Peach. Sinon, mis à part cette Peach Halloween, qui est quand même bonne, hein, au niveau, et bien de ses courses, etc., elle n'est vraiment pas poubelle, elle n'est pas jetée, mais disons que c'est un petit peu le maillon faible de ce tuyau. Sinon, on a quatre personnages vraiment très solides au niveau de la tier liste, au niveau de leurs objets spéciaux aussi. Un personnage boîte à pièces avec la présence de Peach vacancière, qui est incroyable, vraiment. Si vous invoquez sur la team Peach, vous êtes quasiment sûr de repartir avec une excellente Peach, un excellent personnage. Enfin, si vous tirez tout le tuyau, quand même, il ne faudrait vraiment pas avoir de chance pour récupérer quatre fois la Peach Halloween. Pour conclure, je vais vous donner mon avis personnel sur ces deux tuyaux. Je miserais potentiellement un petit peu plus sur le tuyau de Peach comparé au tuyau de Mario, parce que les personnages qui sont présents dans ce tuyau spécial de la team Mario, ben, on ne les voit pas tout le temps, alors que c'est vrai que les Peach, on les voit beaucoup plus. J'ai l'impression, en tout cas dans les classements de ligue, j'ai beaucoup plus utilisé les costumes alternatifs de Peach, plutôt que ceux de Mario. Après, ceux de Mario sont très bons aussi, mais, voilà, ça dépend sur quelle coupe classée vous êtes, sur quelle course aussi vous êtes. Voilà, tout dépend dans Mario Kart Tour de la course. De toute façon, c'est le principe même du jeu. Mais, dans tous les cas, je vous conseillerais plutôt de faire un all-in sur, eh bien, tout simplement, un des deux tuyaux. Ne vous éparpillez pas à dépenser un petit peu vos rubis à droite et à gauche. Vraiment, je vous conseille d'utiliser tous vos rubis sur un tuyau en particulier, et gardez vos rubis, bien évidemment, pour l'anniversaire qui arrive à très grands pas. Ça ne sert à rien de dépenser tous ces rubis avant l'anniversaire, ça serait même un petit peu bête, je trouve. Passons maintenant au dernier tuyau de la saison. Le dernier tuyau de cette saison remet enfin en lumière le Maskass Ninja, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps maintenant. Et on a, bien évidemment, la petite Daisy en Yukata. Alors, des deux personnages, mon préféré et le meilleur personnage, c'est le Maskass Ninja. Voilà, il est vraiment très très fort avec sa fleur boomerang. Il est excellent. Par contre, au niveau du tuyau, ben, c'est un petit peu moins bien que les deux tuyaux spéciaux. En même temps, les deux tuyaux spéciaux, ils sont sur 50 tirages. Là, on est sur du 100 tirages. Et pour 100 tirages, on a le droit à 9 ultra rares. Même si on a de très bons articles à l'intérieur, je pense bien évidemment à Maskass Ninja, ben, j'ai envie de vous dire que ça vaut pas vraiment le coup d'invoquer là-dessus, en tout cas. Honnêtement, je vous conseillerais plutôt d'invoquer sur les tuyaux spéciaux, les tuyaux classiques, entre grosses guillemets, parce que bon, ben là, c'est des très bons tuyaux classiques, parce qu'il y a 9 ultra rares à l'intérieur. D'habitude, on a 6 ultra rares dans les saisons normales. Là, on a la chance d'être dans une saison ralliée en équipe. Donc, qui dit ralliée en équipe, dit plus de bons tuyaux. En tout cas, il y a plus de matière à fournir de bonnes choses dans les ralliées en équipe. Mais là, c'est vrai que les tuyaux classiques, ben, ils sont pas vraiment très très sexy. Donc, je vous conseillerais plutôt de ne pas invoquer sur ce genre de tuyaux, ou au pire, d'économiser pour l'anniversaire. Petite précision en plus, au niveau des tuyaux spéciaux, si vous avez choisi l'équipe Peach, vous aurez aussi la possibilité d'invoquer sur le tuyau de l'équipe Mario. Et inversement, si vous avez choisi l'équipe Mario, vous pourrez tenter votre chance sur le tuyau de l'équipe Peach. Voilà, une très bonne saison avec de très bons tuyaux, vous l'aurez compris. N'hésitez pas vraiment aussi, petit aparté, mais n'hésitez pas vraiment à récupérer, bien tout simplement, les personnages, les cartes et les ailes qui sont disponibles dans la boutique avec vos jetons, en les récupérant dans les courses, parce que c'est très important. En plus, on a le droit à de très bons personnages. Je parle bien évidemment du Mario Akama avec la boîte à pièces et aussi la Peach en kimono avec le canon à champi. Alors, c'est vrai qu'elle est moins forte que le Mario Akama, mais quand même, ça vaut le coup de les récupérer. C'est toujours gratuit. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo rétrospective des tuyaux. Je vous souhaite un très bon rallye en équipe et que la meilleure team gagne. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501